Bonjour tout le monde, je suis Gaëlle de l'atelier Daniel, bienvenue chez moi. Alors je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le dimanche 26 décembre, donc normalement le Père Noël est passé chez tout le monde. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous n'étiez pas tout seul à l'isolement, puisque malheureusement je connais beaucoup de gens qui ont dû vivre ce réveillon tout seul. Donc voilà, j'espère que vous n'étiez pas seul et que tout s'est bien passé pour vous. Donc si je vous retrouve aujourd'hui dimanche 26 décembre, c'est parce que j'ai tourné une vidéo le 24, donc quelques heures avant le réveillon, vidéo qui va suivre. Et j'ai fait cette vidéo tellement vite que l'introduction ne me plaît pas du tout. Et en plus, dans la vidéo, je vous explique que comme je veux aller vite, je ne vous présente pas les vêtements portés. Et en fait, je trouve ça très nul. Donc aujourd'hui, je prends le temps de refaire cette intro et de vous filmer les vêtements portés. Donc vous retrouverez le défilé à la fin de la vidéo. Donc ceci explique pourquoi je ne suis pas habillée pareil, pourquoi l'éclairage n'est pas le même. Voilà, pourquoi je n'ai pas la même tête, parce que je vous dis aussi dans la vidéo que j'ai une sale tête. Donc voilà pourquoi tout est différent, mais je n'ai pas envie de refaire l'intro. Enfin, je n'ai pas envie de refaire l'intro, si je la refais. Mais je n'ai pas envie de faire de coupe sauvage sur la vidéo. Donc elle va suivre dans son entièreté, sans modification. Voilà, sinon quoi d'autre ? Donc oui, je voulais vous remercier pour tous vos messages sur mes précédentes vidéos, notamment celle sur la transformation du pub de mon fils, qui vous a bien plu. Le montage du col de la bande de propreté que je vous explique en détail dans cette vidéo. Donc si vous avez essayé, j'espère que tout s'est bien passé. Sinon, encore une fois, je ne suis pas une pro, je ne suis pas une pro des tutos, je ne suis pas une pro du montage. Donc après, il faut essayer, essayer de trouver chacun un peu sa technique, sa façon de faire. Moi, encore une fois, c'est ma façon de faire. J'y arrive à peu près à tous les coups, donc pour moi, c'est validé. Et donc, ce pull que je porte aujourd'hui et que je vous présente dans la vidéo, je vous dis que c'est ma tunée de réveillon. Mais en fait, non, je me suis vraiment mis en robe pour le réveillon. Je ne l'ai pas mis vendredi soir, c'est pour ça que je le porte aujourd'hui. Et là, c'est l'occasion de vous dire, parce que je ne me mentionne pas dans la vidéo, que comme c'est un pull à manches chauve-souris, les manches ne sont pas dans le droit fil. Ce qui fait que l'élasticité du tissu, elle n'est pas dans le bon sens. Elle est dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Donc, si vous avez des avant-bras un petit peu forts, pensez éventuellement à élargir un petit peu ici, là. Au lieu de fiter comme ça, de rajouter quelques centimètres à ce niveau-là pour avoir un peu plus de place. Après, le modèle, normalement, est prévu avec des manchettes, là. Il y a une grande pièce rapportée pour les manchettes. Normalement, c'est en jersey, donc l'élasticité, il ne devrait pas y avoir de souci. Moi, comme je ne fais pas les manchettes, je fais d'un seul tenant, il faut penser éventuellement à rajouter un petit peu de matière ici, si vous avez de forts avant-bras. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter sur ce pull. Vous aurez la suite des explications dans la vidéo qui suit. Voilà, je vous laisse. Retour en arrière, vendredi 24 décembre. Je vous laisse avec la vidéo et la présentation des modèles. Et je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine. Ciao ! Bonjour tout le monde, je suis Gaëlle de l'Atelier d'Anne-Gaëlle. Bienvenue chez moi ! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan couture du mois de décembre. Je voulais absolument tourner cette vidéo avant l'année prochaine. Donc, en fait, on est le 24 décembre aujourd'hui. Il est 17h tout pile. Je profite des quelques heures qu'il me reste avant le réveillon pour tourner cette vidéo. Donc, ça va être vite fait, bien fait. Ça ne va pas durer trois plombes. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, mais c'est des redis, des choses que j'ai déjà fait. Donc, voilà, ça va aller assez vite. Donc, c'est une spéciale pull. Je me suis cousu quatre petits pulls. Et pourtant, les pulls, ce n'est pas mon truc. Mais je ne sais pas, cette année, j'ai eu envie de pull. Donc, j'en ai cousu quatre. Ce que je porte, c'est un plantain de chez Direndu. Un de mes innombrables plantains de chez Direndu. Dans un jersey viscose de chez... Des coupons de sapiens, il me semble. Je ne sais plus. Et autre chose aussi pour que ça aille vite, je ne vous montrerai pas les vêtements portés. Je vous renvoie sur mon compte Instagram pour les voir portés. Par contre, je vous les présenterai sur mon mannequin. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par un suite pour lequel j'ai fait une vidéo dédiée. Donc, je vais vous présenter très vite. La vidéo dédiée, je vous la remets dans le petit i par là. Donc, c'est un... En fait, au départ, c'était un suite que j'avais fait pour mon fils. Un suite à capuche. C'était le modèle, le décontracté des BG Pattern. Que je lui avais fait en taille 38 pour la largeur. Et en longueur, c'était un L voire XL. Parce qu'il est grand et fin, mon fils. Et c'est un suite qu'il n'a jamais porté. Et ça m'ennuyait de le voir au placard. Et je n'en faisais rien. Je n'arrivais pas à le vendre. Je ne voulais pas le donner. Donc, je l'ai transformé pour moi en suite sans capuche. Donc, j'ai tout démonté, tout remonté. Et pour passer d'un 38 à un 46, j'ai mis des petites bandes sur le côté pour l'agrandir. Mais voilà, j'ai mis des bandes... Donc, c'est du French Terry, la partie rose. Donc, j'ai repris le French Terry pour faire les bracelets de manche, la ceinture. Et pour le modèle, je n'ai pas de modèle précis en fait. J'ai pris le sweat de mon fils. Donc, je l'ai découpé, je l'ai mis à plat. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo où je vous ai vraiment tout détaillé. Et j'ai posé dessus le patron du sweat chic, sport chic de Superbison qui est sorti cet été là dans Modes et Travaux. Et j'ai bidouillé par rapport à ce patron pour tomber là-dessus. Je vous montre sur le mannequin ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça donne sur le mannequin. Donc, il me va impeccable. Au niveau de la carrure, on est pile poil. À la longueur, on est bien. À la largeur, j'ai de la place, j'ai de l'aisance. Donc, je suis très contente de cette transformation. C'est vraiment un recyclage 100% réussi. Le projet suivant, il s'agit du sweat chic de Lydie DIY que j'ai réalisé dans un jersey de chez Dries & Stoffen. Alors, le sweat chic de Lydie DIY, en fait, vous avez un devant, un dos, une bande d'encolure. Alors, c'est une encolure bateau. Une bande d'encolure. Les manches sont montées à plat. Elles ne sont pas montées. Ce ne sont pas des manches avec un embus. Comme ça, là, il n'y a pas d'embuse. Elles sont coupées droites, les manches. En fait, c'est une forme boxy. Voilà, c'est pour ça. C'est une forme boxy, donc carrée, en fait. Et les manches, elles démarrent ici. La couture de manche est là. J'ai fait les bracelets de manche en noir. La ceinture en noir aussi. Donc, il est très facile à réaliser. Je l'ai fait dans 46, ce qui correspondait à mes mensurations dans le tableau de mesure. Il est nickel. Les explications sont très, très claires. Les marges de couture sont incluses. C'est un patron qui est payant. Vous pouvez trouver sur Makerist. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et donc, pour le tissu, c'est un jersey de chez Dries & Stoffer. Alors, je reprends les notes que j'ai mises sur Facebook. En fait, j'ai un peu de mal à tenir un carnet de couture. J'utilise plus Facebook pour vraiment résumer toutes mes réalisations. Sur ma page, vous avez le métrage utilisé, les références des tissus, les prix au mat du tissu, les patrons cités. Enfin, vraiment, chaque modèle dans ma page Facebook est entièrement détaillé. En fait, ça me sert de blog, de carnet de couture. C'est là où je retrouve tout. Donc, ce pull, c'est un Punta Jersey. La référence 14241-34 qui coûtait 3 euros le mètre. J'en ai utilisé 1,30 mètre. Ce qui me fait un pull à 3,90 euros. Et ça, moi, j'adore. Toutes les parties noires, c'est que des chutes de jersey de mon stock. Donc, voilà, réalisé en taille 46. Voilà, explication claire. Et voilà, j'ai rien de plus à dire. Donc, vous avez plusieurs finitions pour ce modèle, notamment au niveau de la taille. Vous pouvez faire une ceinture avec un nœud sur le côté. C'est-à-dire qu'en fait, on prolonge la bande de ceinture de chaque côté d'environ 40 cm. Et comme ça, on peut le nouer. C'est ce que j'avais fait au départ. Et finalement, je l'ai redémonté. Et j'ai monté une ceinture noire classique au porté. Je préfère. Parce que je pense que je n'avais pas fait assez long. Enfin, je n'arrivais pas à le nouer correctement. Ça ne me plaisait pas. Donc, je l'ai démonté. Et j'ai fait une ceinture classique. Alors, je vous montre sur le mannequin ce que ça donne. Et je vous mets en même temps des photos portées. Voilà, donc, ce que ça donne sur le mannequin. Vous voyez, les manches, la couture est ici. Du coup, voilà. Donc, pareil, la carrière, on est bien. Donc, c'est vraiment une encolure bateau. Donc, attention, si vous ne voulez pas que vos bretelles se voient, de vraiment calculer votre longueur de borne d'encolure en fonction du taux d'élasticité de votre tissu. Parce que si vous faites trop lâche, il va vraiment être très, très, très bateau. Et moi, je l'ai fait plus courte que préconisée pour que ça resserre un tout petit peu l'encolure pour masquer vraiment les bretelles. Donc, voilà pour ce petit sweat. Donc, il n'est revenu vraiment pas cher et qui est vraiment très facile à réaliser. C'est un de mes basiques. Ensuite, le patron suivant. Il s'agit d'un top à manches chauve-souris de chez Confetti Pattern que j'ai acheté également sur la plateforme Makeriste pendant des promos. Le tissu, c'est un tissu toujours de chez Dries & Stoffen. Voilà, donc là, on voit bien les manches chauve-souris. Donc, vous avez... C'est encore plus facile que le sweat chic. Là, vous avez vraiment un devant, un dos, une bande d'encolure. Moi, je n'ai même pas mis de brassée de manches. J'ai fait un ourlet à la recouvreuse pour les manches. Je vous montre à l'intérieur. Voilà, le bas, pareil. Je n'ai pas fait de ceinture. J'ai fait un ourlet. Donc, je pense que là, vous voyez bien que le tissu, il brille. Il y a du lurex dedans. Donc, c'est un tissu que j'avais acheté exprès pour ce patron. Là, pour une fois, j'avais vraiment fait ma commande un patron, un tissu. Donc, je m'y tiens. J'ai rajouté une petite bande de propreté sur l'encolure dos pour cacher la marge de couture. Donc, c'est pareil. Dans ma vidéo de transformation du sweat de mon fils, je vous montre en détail l'étape de montage de la bande de propreté et de la façon dont moi, je procède. Donc, je vous renvoie sur cette vidéo si vous voulez voir comment j'ai fait. Qui dit tissu à rayures, dit raccord. Donc là, je me suis amusée. J'ai bien mes raccords sur le côté. Là, je vous montre le dessous de manche. Donc, j'essaye de vous montrer le dessous de manche. Donc, mes bandes, elles sont bien raccordes sur le dessous. Pareil sur le dessus de manche. Et l'autre, évidemment, est aussi bien réussi. Voilà. Donc, je pense que je vais le mettre ce soir pour le réveillon puisqu'il brille. Bon, moi, je ne suis pas du genre à mettre des talons et des robes à froufrou. Donc, ça fera... Pour moi, c'est chic. Fabrice, c'est chic. Donc, le modèle dont je vous l'ai dit. Tampes, manches, chauve-souris de confetti pattern. Les marges de couture ne sont pas incluses. L'éventail de taille, je vous le remets en dessous. Parce que je ne l'ai pas noté. Donc, ultra facile à réaliser puisque un devant, un dos. En fait, la seule mesure qui compte, c'est vraiment votre tour de taille. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fait pour choisir la taille du patron. J'ai fait en fonction du tour de taille. Puisque, vu l'ampleur au niveau de la manche, grâce à sa forme chauve-souris, forcément, la poitrine, elle passe. Donc, ce qui compte, c'est vraiment le tour de taille. C'est là où c'est resserré. Donc, par contre, c'est très gourmand en tissu. Puisque les manches étant à même, vous ne pouvez pas les caser en Tetris. Il faut vraiment... C'est d'un seul tenant, la pièce devant et la pièce devant dos. Donc, il vous faut une lèse assez large pour que le demi, quand votre pièce patron, donc qui représente le demi devant, rentre sur la planche patron. Donc, le dos et le devant, ce sont des pièces identiques. Il y a juste un petit décroché au niveau de l'encolure. J'ai donc utilisé 1,50 m de Punta Gerzel Urex Grays Square. De chez DS à 3,00€ le mètre. Donc là, ça fait un pull à 4,50€. Donc, je l'ai tout monté à la surjeteuse, sauf la bande de propreté qui est montée à la machine à coudre. Et donc, j'ai fait des finitions, où on l'est à la recouvreuse. Avec ma combinée Désir 3 de chez Babylock. J'arrive de plus en plus facilement à passer d'un mode à l'autre. Donc, maintenant, je n'hésite plus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre ? Non, rien de spécial. Alors, le tissu, il n'est pas très épais. Il n'est pas, je pense, très chaud. Bon, il est assez élastique quand même. Donc, voilà. Je vous montre ce que ça donne porté sur le mannequin. Donc, voilà. Alors, on voit bien l'effet chauve-souris, là, du modèle. L'encolure est plutôt ronde. Pas trop près du cou. Donc, pareil, bien mesurer votre bande avant de la poser. Moi, vous voyez, elle est un tout petit peu lâche. Du coup, elle ne plaque pas bien. J'aurais pu la faire un peu plus courte, ma bande, pour qu'elle soit plus plaquée. Et ça, ça vient du fait, en fait, que je fais ma bande assez large. Vous voyez, là, elle est assez large. Et en fait, plus vous faites votre bande large, plus il faut qu'elle soit courte. Le coefficient réducteur doit être plus important si vous faites une marge, une bande haute. C'est-à-dire qu'au lieu d'appliquer un coefficient de 0,9, eh bien, vous allez appliquer, par exemple, il faut vraiment faire en fonction de votre taux d'élasticité de tissu. Il faudra plus faire 0,80 que 0,9. si vous faites une bande très haute. Donc là, moi, je crois qu'elle faisait 5 cm. Ouais, c'est ça, 5 cm. Donc, avec le repli, la marge de couture, il me reste ça. Et du coup, elle est un petit peu large. Mais je voulais jouer avec la rayure de mon tissu, là. Et j'aurais dû faire un chouïa plus court pour que ça plaque mieux. Mais bon, c'est pas gênant. Je ne vais pas démonter à cause de ça. Je vous mets des photos portées. En tout cas, je vais essayer de vous insérer des photos portées. et on va passer au projet suivant qui est un pull de chez du magazine Fémain. Un petit pull à froufrou. Voilà. Dans un jaune moutarde. C'est un Punta di Roma de chez Dries & Stoffen, toujours. Toujours issu de ma dernière commande. Tissus que j'ai également acheté pour ce patron. Le modèle vient d'un magazine Fémain. Je vous retrouve ça tout de suite. Fémain numéro 429, c'est le modèle C. Donc, c'est vraiment un modèle qui m'avait tapé dans l'œil quand j'avais acheté le magazine à l'époque. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et du coup, parce qu'il date de quand ce magazine ? 2017. Donc, voilà. C'est le Fémain de octobre 2017. 420, numéro 420. Et bon, il m'avait tapé dans l'œil et je ne l'ai jamais fait. Et là, je me suis dit, allez, banco, j'ai envie d'un pull. J'ai envie de moutarde, de jaune moutarde, d'ocre. Donc, voilà. Pareil, j'ai posé une bande de propreté. Dessus, parce que ma machine, elle m'a fait des cochonneries. Le surjet était très moche. Donc, je n'avais pas envie de découdre, de refaire ma bande d'encolure. J'ai préféré poser une bande de propreté. Et ça change tout. Vraiment, ça change tout. Alors, les froufrous, il faut les froncer. Je suis désolée pour la lumière. Il est 5h de l'après-midi. Les froufrous, il faut les froncer avant de les poser. Et mes fronts ne sont pas hyper réguliers. Normalement, notamment ici, là, c'est quasiment pas froncé. Mais bon, c'est pareil. Je n'ai pas démonté. J'ai laissé comme ça. Il faut vraiment avoir le nez dessus pour le voir. Je suis très contente de ce petit pull. Les finitions, pareil, c'est... Alors là, j'ai fait quoi ? Non, là, j'ai fait à l'aiguille double. Je n'ai pas fait à la recouvreuse. J'ai fait à l'aiguille double. Le bas, pareil, à l'aiguille double. Donc, c'est bien aussi. J'ai mis blanc à l'intérieur parce que je n'avais que ça. Et puis, voilà. Donc, le tissu 1,50 m de Puntadi Roma au cœur. La couleur au cœur. O-K-E-R. Donc, ocre, je suppose. À 5 euros le mètre. Soit un petit pull à 7,50 euros. Donc, entièrement assemblé à la surjeteuse. Finition. Ah non, j'ai mis recouvreuse. Mais pas du tout. J'ai noté que j'ai fait une finition à la recouvreuse. Mais non, non, non. C'est à l'aiguille double, ça. Voilà. Pour les explications, je vous avoue, je ne les ai pas suivies puisque c'est un pull. Je veux dire, ce n'est pas mon premier. Donc, vous avez trois empiècements. En fait, il y en a un, deux, trois, plus le bas. Et vous insérez les fronces entre chaque. Donc, en fait, il faut d'abord monter tout le devant. Donc, on bâtit la bande de fronces à l'empiècement du haut. Puis après, on met l'empiècement 2. Ensuite, on met la fronce 2, l'empiècement 3, la fronce 3 et l'empiècement 4, la partie 4. J'ai quand même surpiqué ici. Là, pour pas que la couture à l'intérieur me gêne, qu'elle soit bien claquée, qu'elle ne me frotte pas contre la peau. Parce que bon, c'est quand même un tissu synthétique. Moi, je fais la peau très sensible. Donc, je ne voulais pas que ça me frotte, que ça me pique, que ça me brûle. Donc, j'ai fait cette surpiqure pour bien maintenir la couture rabattue vers le bas. Et donc, bon, les explications, après, je crois que je les ai survolées. Ça m'a pas paru hyper limpide. On va dire qu'on est entre la maison Victor et le Burda, en termes d'explications. Surtout que là, c'est des... Comment ? Édition 2017. Depuis Fémin, ils ont revu toutes leurs éditions. Toutes leurs présentations a changé aussi dans les magazines. Alors, je ne sais pas au niveau des explications si c'est mieux, moins bien. Enfin, pour 2017, bon, c'est... Après, non, je vous avoue, je ne les ai pas lues. Pour moi, c'est de l'assemblage. Dos, devant, manches, les froufrous et basta, quoi. Donc, je vous montre ce que ça donne sur le mannequin. Donc, voilà. Donc, pour les mensurations, j'ai fait une taille 46. Je me suis fiée au tableau des mesures et pour le coup, ça tombe assez bien. Les marges de couture ne sont pas comprises. Donc, j'ai rajouté un centimètre de marge de couture. Sachant que ma surjeteuse, on est à 0,7. Ça me laisse une petite marge en plus puisque je veux quand même avoir de l'aisance dans un pull. Je ne veux pas que ça soit... Je ne veux pas être serré dans un pull. Donc, du coup, les... Non, il est bien. Les manches ne me serrent pas puisque j'ai un fort biceps, on va dire. Je fais 38 de tour de bras et il rentre. Je n'ai pas fait de modification pour les manches. Donc, voilà. Alors, pareil, ma bande d'encolure, même erreur. Elle est un peu large. Du coup, elle n'est pas bien plaquée. J'aurais dû la faire plus courte. Il faut que je fasse attention à ça sur mes prochains pulls. C'est vrai que je les ai enchaînés. J'ai tout fait pareil. Je n'ai pas réfléchi. Bon, après, encore une fois, il faut vraiment avoir le nez dessus pour que ça se voit. Et moi, ça me va comme ça. Voilà. Donc, bon, là, vous voyez bien que les fronts ne sont pas bien répartis. Là, on est trop froncés. Là, pas assez. Les autres sont bien. Là, la première aurait pu être mieux. C'est pas... C'est pas bien grave. Moi, ça me convient comme ça. Le tissu, je l'ai déjà lavé, porté plusieurs fois. Il bouloche un tout petit peu. bon, ça va avoir un rapport qualité-prix. De toute façon, moi, je trouve que c'est imbattable. Je ne me plains pas. Si je veux de la meilleure qualité, j'ai qu'à mettre plus cher et puis c'est tout. Il faut être clair. Voilà. Alors, ensuite, donc ça, ce sont les quatre pulls que j'ai fait pour moi. Je n'ai pas cousu que ça. J'ai également fait un caleçon pour monsieur. Oui, enfin, ça y est, j'ai fait un caleçon pour monsieur le patron. Je l'ai acheté il y a au moins deux ou trois ans. Je n'ai pas fait le boxer Warren de... de... Oh ! Mince. De... Eclipse Lingerie Studio. On va y arriver. J'ai fait le boxer Jacques de Atelier Guillemette. Parce que c'est pareil, c'est un patron que j'ai acheté en promo sur Make Your List à deux euros. Donc, voilà, je n'allais pas racheter le boxer Warren même si j'avoue qu'il m'aurait bien tenté. Mais comme j'avais celui-là, eh bien, je fais avec ce que j'ai. Et puis, il est très bien. Alors, par contre, donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, c'est une toile. Enfin, c'est une toile. C'est le premier que j'ai fait, quoi. On va dire. Dans un jersey coton de chez Edries & Stoffen qui est vachement bien pour faire ça. L'élastique vient de chez Mercerie Extra. Par contre, c'est un patron. Alors, les explications sont nickel aussi. Marge de couture incluse. Les tailles, ça va du XS. Je ne sais plus. je vous le remets ici. Là, pendant que je parle. Les explications sont limpides. Les marges de couture sont incluses. Donc, toutes les coutures sont cachées à l'intérieur, là, au niveau de la poche. Intérieur, extérieur, c'est la façon burrito pour pas qu'il y ait de couture apparente. Par contre, c'est un boxer qui est assez court au niveau des jambes. Ça se voit sur les photos du mannequin, là, sur la page du site. Et ça se voit aussi sur le dessin technique. Donc, moi, je l'ai rallongé de 2 cm, les jambes quand même, avant ourlet. Et c'est un boxer aussi d'après ce que j'ai lu. Malheureusement, je l'ai lu après avoir fait le boxer qui est un peu taille basse. Donc, il ne faut pas hésiter éventuellement à rehausser la taille de 1 ou 2 cm. Ce que mon mari m'a confirmé, m'a dit, ouais, c'est vrai qu'un peu plus haut, ça serait mieux. Moi, ça va, il n'a pas de fesses. Donc, on n'y voit pas. Tout est bien caché. Voilà, on va rester correct. Mais du coup, le prochain, il sera un peu plus taille haute. Les coutures ne sont pas sur le côté. Elles sont au niveau du dos. Alors, ce que j'ai fait, j'ai monté le caleçon à la surjeteuse. Et pour plaquer les coutures, j'ai surpiqué à l'extérieur avec un point zigzag. Le point éclair de la machine à coudre en verre pour rappeler le verre de l'élastique. Le prochain, je vais tenter le point flat lock de ma machine parce que quand même, c'est l'idéal sur les caleçons. Comme ça, il n'y a aucune couture apparente qui gêne. Ce caleçon est tellement bien fait qu'en fait, il pourrait presque être réversible. Là, vous voyez, je suis sur l'envers. Je suis sur l'envers et tout est bien caché. La ceinture, je l'ai montée à la recouvreuse. Donc là, on est sur l'intérieur. Je l'ai montée à la recouvreuse, élastique. Là, je suis sur l'endroit. Donc sur l'endroit, on ne voit rien du tout. On ne voit quasiment pas les coutures. Elles sont bien incrustées dans l'élastique. Là, je vous les montre vraiment en gros plan. Mais sinon, donc vraiment très propres ces finitions. Moi, je suppose que le Boxer Warren, c'est pareil. Voilà, j'ai fait un point zigzag pour l'élastique au dos et à l'intérieur, on ne sent rien du tout. Il n'y a rien qui pique ou qui gratte. Donc voilà, ma toile. Il y en aura d'autres. J'ai de quoi en faire deux ou trois autres, il me semble. Donc comme c'est validé, je vais les faire. Alors voilà, pour les vêtements, c'est tout. Ensuite, j'ai cousu un sac que je n'ai plus en ma possession. C'est le sac Penelope issu de ce livre, Cartable et sac à dos de Edwige Fossack, la petite cabane de Malada. En fait, c'est avec ce livre que je me suis mise à la couture. Il y a maintenant cinq ou six ans. Et le modèle du sac que j'ai fait, c'est le Penelope. Un grand sac cabane en fait, avec deux grandes poches plaquées à l'avant et des liens sur les côtés. Donc, je vous montre les photos. J'ai fait une petite vidéo en close-up avant de l'offrir. Donc, je vous le mets en même temps que je parle. Donc, c'est un sac qui est très facile à coudre. Les explications chez Edwige Fossack sont limpides également. Tout est très bien expliqué. Après, les patrons, c'est simple. C'est des carrés, des rectangles à assembler entre eux. Mis à part les arrondis, des poches à gérer. Mais, elle vous explique vraiment comment faire pour bien gérer justement les arrondis. comment il faut cranter. Tout est vraiment bien expliqué. Les photos, les textes. Vraiment, pour démarrer la couture, c'est vraiment top. Ça vous apprend quand on n'a jamais cousu du tout. Il y a deux écoles. Ou on atteint direct les fringues si on ne veut pas passer par les accessoires parce que ça ne nous intéresse pas. Ou on commence par les accessoires. Et je trouve que ces bouquins, vraiment, on apprend plein de techniques. On apprend à poser les fermetures éclairs. On apprend à gérer des arrondis. On apprend à doubler avec de la viseline. On apprend à coudre endroit contre endroit. Donc, la gymnastique un peu dans la tête, la géométrie des choses, ça nous explique tout ça aussi. Donc, vraiment, très, 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 très bon bouquin pour commencer. Il y en a d'autres de chez Vichois Sac. Il y a Sac et Trousse, Trousse et Accessoires. Voilà. Il y a celui-là. Les sacs et pochettes à coudre. Et depuis, il y en a eu d'autres. Je crois qu'elle en a sorti aussi avec, pour faire des petites poupées en tissu. Enfin bon, elle a sorti plein de bouquins et qui sont vraiment très bien. Je crois que je les ai pratiquement tous cousus, les sacs, là. À peu de choses près, j'ai pratiquement fait tous les modèles. Je suis en train de voir que j'ai une tête d'enfer. Alors, forcément, parce que le réveillon, c'est tout à l'heure, je ne suis pas prête et je n'allais pas m'apprêter pour la vidéo. Je suis bouche de pomme, je suis naturelle. Voilà, les cheveux, voilà, comme d'habitude, je ne sais pas. Est-ce que je laisse pousser, est-ce que je recoupe ? On s'en fiche, mes problèmes capillaires. Voilà, ensuite, autre accessoire, j'ai cousu pour ma nièce des petits carrés à démaquiller que je n'ai plus non plus. Donc, je vous mets des petites photos. C'est le grand classique, c'est pareil, quand on débute, c'est pas mal pour apprendre à coudre des coins, comprendre pourquoi est-ce qu'on coud endroit contre endroit. Je veux dire, quand on n'a jamais cousu, ce n'est pas forcément une évidence. Retourner sur l'endroit, bien faire ressortir des coins, on ressurpiquer tout autour. Voilà, c'est un bon exercice d'apprentissage aussi. Pour les tissus, utiliser le côté joli qui ne sert à rien, qui n'a aucune efficacité, est en coton fleuri de mon stock. Et pour la partie efficace, on va dire, c'est une serviette en éponge que j'ai acheté chez Action, exprès, pour lui coudre dedans. Je n'ai pas voulu recycler une de mes vieilles serviettes. Parce que bon, les vieilles serviettes, c'est bien, mais c'est un peu rêche. Donc là, j'ai préféré acheter une serviette toute neuve pour tailler dedans. Ça aurait été pour moi, j'aurais recyclé une des miennes. Mais là, voilà, je voulais que ça soit doux. Et j'ai fait un petit pochon assorti pour les ranger. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, vous voyez, ça a été assez rapide. Peut-être trop, peut-être pas assez, vu que c'est beaucoup de redites. bon, après, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Si j'oubliais des choses, eh bien, ça sera dans le prochain podcast. Bon, là, voilà, comme ça, c'est un peu dédié, c'est un peu une thématique sur les pulls, si ça peut donner des idées. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501